Merci beaucoup Thomas Cluzel. Comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique ? Ça, ça n'est pas possible. Je suis désolé. Allez, regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça ? La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi ? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence qui va te foutre des briques rouges. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, équerre d'argent. Paul Schemethoff pense l'architecture avec nous jusqu'à 13h30. Quartier des Halles, Bercy, Le Ministère, Grande Galerie du Muséum National d'Histoire Naturelle pour les plus connues. Ces réalisations sont nombreuses et portent à la fois sur la ville et l'habitat. Extension de la faculté de médecine à Lyon Sud, résidence étudiante à Montreuil, requalifications urbaines à Montpellier ou encore à Amiens. Une agence qui répond à la commande publique. Dans un livre d'entretien paru au printemps chez Harley Édition, être architecte, Paul Schemethoff dit avoir affirmé dans ses bâtiments une morale, une éthique de la construction et du comportement. Il a présidé récemment le jury de l'équerre d'argent, 37e édition, le Goncourt de l'architecture française, qui a remis son prix lundi dernier. Paul Schemethoff, bonjour. Bonjour. Le jury qui a récompensé Charles-Henri Tachon pour sa résidence Julia Barthet. Une résidence qui abritera un centre de formation pour apprentis et un centre de distribution des restos du cœur. C'est près de la Porte de Venve à Paris. C'est un bâtiment en béton bleuté et jaune. Écoutez l'architecte. On est dans un univers qui est quand même assez rude, avec des logements d'après-guerre, des bars assez hautes, l'univers du périphérique. La couleur, ça peut participer à changer un peu l'atmosphère des lieux, à modifier l'univers d'une rue, la lumière dans une rue. Paul Schemethoff, qu'est-ce qui vous a séduit, touché, dans cette réalisation de Charles-Henri Tachon ? D'abord, la réconciliation qu'il fait de ce lieu abandonné, un bout de trottoir avec un hangar déglingué, entre Paris-Van et Malakoff. Il est près du périph, près des voies ferrées, et le long, tout à côté, de ces grandes bâtisses des années 50, dont vient de parler Charles-Henri Tachon. Et au fond, arriver à faire quelque chose de digne, de très habitable, identifié, c'est-à-dire de transformer un bout de trottoir presque en parvis, accéder dans le même bâtiment, et de façon autonome à des restos du cœur, un centre pour apprentis à des logements, ne jamais ouvrir ces logements sur les voies ferrées. Et, dernière chose, quelqu'un, un Premier ministre, parlait de béton criminogène. Ce béton bleu horizon, c'est-à-dire la couleur, la matière même du bâtiment, sa structure, est en quelque sorte amplifiée, valorisée, dans un rapport au ciel, dans un rapport à la permanence de la manière, la couleur bleue, c'est bleu de France, bleu roi, disait-on en d'autres temps. Mais, c'est un bâtiment très émouvant, un bâtiment habitable, et, au fond, est-ce que l'architecture, c'est ce que nous prouve ce projet, l'architecture doit être aussi celle des bâtiments ordinaires, celle des situations de tous les jours, celle du quotidien, et non pas seulement le show-off des plumetis et des diams. Mais pourquoi le béton, que vous venez de citer, Paul Schemeteuf, a si mauvaise presse ? Mais, qui veut noyer son chien, la cuisse de rage ? Le béton, mais comme l'acier, comme le verre, comme le bois, est un matériau constitutif de la construction. Il a quelques avantages, il a quelques inconvénients. Son avantage, c'est sa masse, sa plasticité. Il peut tout à la fois permettre de construire des coques, comme de faire des résilles de poteaux, de poutres. Il est aussi, sur le plan acoustique, par son poids, un élément assez décisif. Et, en plus, il se comporte assez bien au feu, ce qui n'est pas le cas d'autres matériaux plus fragiles, notamment l'acier. Mais, je pense que le béton, comme d'autres choses, il est encore à ses balbutiements. Pour l'instant, il demande énormément d'énergie pour être cuit. Et, il est gourmand de sable. Donc, je pense que les bétons futurs, qui commencent à pointer d'abord par leur résistance, par leur faculté auto-noutoyante, par leur capacité à recycler des bétons anciens concassés et remis dedans, sont devant nous. Et, je souhaite bonne chance à tous les chercheurs du béton. Le béton ne peut plus devenir un matériau universel, comme certains le souhaitaient. Mais, c'est un matériau essentiel de la construction actuelle contemporaine. Voilà, pas universel, mais essentiel. Fini le gigantisme, l'excentrique, le merveilleux, comme vous l'indiquiez, Paul Chemetoff. Et, à en croire, les récompenses, les lauriers décernés par cette 37e édition de l'Equerre d'Argent, dans les cinq catégories, ce grand prix d'architecture, a récompensé des bâtiments plus humbles, à taille humaine, de logements sociaux, comme cette résidence, la Cadrata, de 40 logements sociaux modulables, à Dijon, de Sophie Delay, ou encore, comme le projet que vous évoquiez, de Charles-Henri Tachon, ou alors une passerelle, ou la reconversion d'anciens ateliers de la SNCF. Avec ces récompenses, vous, le jury, vous indiquez la marche à suivre pour l'architecture de demain ? Oui, ce que nous tentons, ce que nous avons tenté de dire, y compris dans le prix spécial du jury accordé à Marc Nimram pour son travail sur les serres et les cours d'auteuil, c'est que ce n'est pas dans l'extravagance. On peut toujours briller par une figure incroyable, mais comment est la vie de tous les jours ? Est-ce que la vie de tous les jours, parce qu'elle est quotidienne, parce qu'elle est humble, doit être privée d'attention ? Est-ce que les logements doivent être des surfaces et non des parties habitables ? C'est ce que dit avec beaucoup de bonheur Sophie Dulé, quand elle met en pièce le logement en cinq morceaux de 13 mètres carrés carrés, et qui peuvent être au choix de venir un extérieur, une cuisine, un salon, dans une liberté d'occupation, d'action, en mêlant l'individu et le collectif. Les récentes inondations du Midi de la France nous ont montré que cette folie, non pas de bétonisation, mais d'imperméabilisation de sol, cette folie de logements infiniment individuels et où les gens sont comme des chiens les uns par rapport aux autres, ce n'est pas la réponse à la question contemporaine, ce n'est certainement pas la réponse à la question des métropoles et à tous ces entours qui se disent abandonnés. Pourquoi comme des chiens les uns par rapport aux autres ? Qu'est-ce que vous entendez par cela ? Où est l'en commun de tout ça ? L'en commun, c'est dans la clôture. Dans les lotissements nord-américains, vous avez une continuité des gazons, on voit ça dans tous les films. Ici, quand vous promenez dans l'équivalent français, c'est d'abord la petitesse des logements qui n'ont rien à voir avec leurs homologues nord-américains et aussi la clôture, le chien, la niche, la chaîne. C'est comme ça que vous le percevez. Mais c'est comme ça que c'est. Attendez, vous avez vu les photos des inondations, qu'est-ce qu'on voyait ? Des clôtures ? Et de la solitude ? Pas d'en commun, comme vous dites. Pas d'en commun, c'est... Des projets humanistes qui ne s'opposent pas pour vous à la recherche quand même d'une esthétique ? Non. Pourquoi ? Si vous voulez, le soin, la construction, ce n'est pas qu'un empilement. Si vous voulez, c'est comme un texte littéraire. Les vocabulaires et la syntaxe sont nécessaires, mais que dit le texte tout entier ? C'est ça la question de l'architecture. C'est celle du texte tout entier, de l'émotion. Les bâtiments qui nous intéressent sont ceux qui nous émeuvent, quels qu'ils soient. Il n'y a pas besoin d'être gigantesque pour nous émouvoir. Une simple chose, une ferme, un hangar agricole, peut être extrêmement émouvant par la justesse de sa position par rapport à un nez, par rapport à quelques arbres, dans la paille qu'il contient avec humilité, humanité. L'architecture, elle est partout, si vous voulez. Elle n'est pas réservée à une catégorie particulière. Elle est notre vie. C'est intéressant. Notre habitat, notre coquille, à nous tous, des escargots. Et c'est ces qualités que vous avez cherché à récompenser avec votre jury, Paul Chemetoff, lors de cet équerre d'argent. Ce n'est pas mon jury. Votre jury, c'est le jury. Vous l'avez présidé. Vous l'avez présidé. On s'entend. Et on voit, puisque le moniteur est associé à cette entreprise qui est l'équerre d'argent, on peut glaner dans ses pages les points de vue, les expressions du jury à propos de ces cinq projets qui ont été consacrés aux réalisations, parce que pour la plupart ils sont achevés. Vous parlez à propos de cette réalisation de Charles-Henri Tachon, d'une mise en valeur de la complexité du métier d'architecte ou encore de contraintes qui ont été parfaitement intégrées et même dépassées. À propos du cours Simone Mathieu de Roland-Garros à Paris dans le 16e, ces mots du jury, ce n'est pas un simple projet de cours de tennis, ce sont surtout de très belles serres inscrites dans la grande tradition d'innovation du verre alliée au métal. Ou encore, à propos de ces 40 logements sociaux modulables que j'évoquais de Sophie Delay qui ont eu le prix catégorie Habitat, vous y parlez, le jury, d'une seule voie, d'une insertion urbaine très juste, le bâtiment s'articule avec la ville de la même manière que les pièces s'articulent entre elles. Et encore, et encore. On voit à travers ces points de vue, en glanant ces quelques mots du jury, quelles sont aujourd'hui les préoccupations ou ce que devraient être les préoccupations des architectes et des urbanistes quand ils pensent l'habitat ou quand ils pensent la ville. Vous qui valorisez beaucoup l'expérience, Paul Schemethoff, et ça on le voit dans votre livre, Être architecte, cette conversation que vous avez eue avec Frédéric Laine, vous qui valorisez l'expérience, la jeunesse des candidats n'a pas été un défaut pour vous ? Ils ne sont pas trop inexpérimentés ? Non. Non, ce qui est rassurant, si vous voulez, d'abord il faut se rendre compte de la mutation que vivent nos générations. La France des années 30, ce n'est pas si longtemps, elle est rurale, elle est paysanne. La France d'aujourd'hui, elle est urbaine. Et cette mutation est d'une rare violence, si vous voulez. Et à cette première violence correspond aussi la masse des choses construites. Et ce que nous construisons chaque année, ce n'est que le centième de ce qui a été récemment placé sur le terrain. C'est donc dans cet amalgame que nous opérons. Et moi, je suis extrêmement touché, ému par le fait que ces architectes qui ont entre 35 ans pour le prix de la première œuvre et la cinquantaine soient à ce point attentifs, inventifs dans la difficulté du temps, ils pourraient être cyniques et se dire bon, qu'est-ce qu'on me demande une façade, une façade qui brille, une première page de journal. Non. Quand ils mêlent l'habitabilité, l'occupation intelligente d'un site, la révélation d'un site pour les gens, l'accompagnement de plusieurs programmes, vous en avez parlé pour Tachon et de l'aide, mais même Mimram, ce projet hybride qui était à la fois court et faire de tennis et qui met fin à des polémiques stupides sur la destruction des sphères d'État, tous ces projets sont attentifs au quotidien et à ce qu'on peut appeler l'exemplaire, la mémoire qu'il porte de toutes les architectures qui les ont précédées. Vous avez valorisé, ou vous valorisez l'expérience qui est la vôtre probablement aussi. Mais là, vous parlez de l'inventivité de cette jeune génération et vous le dites d'ailleurs, vous le reconnaissez dans cet ouvrage, le revers de la médaille de l'expérience, c'est qu'on a parfois moins d'audace. Vous vous sentez moins audacieux, vous, parfois, les années passant ? Pas moins audacieux, mais, si vous voulez, quand je vois mes bâtiments que j'ai pu construire dans les années 60, 70, je me dis quelquefois et je savais déjà tout cela. Donc, à la fois, il y a cette permanence et en même temps, comme j'ai construit pas mal de choses que vous vous rappelez, les pépins que j'ai eus sur le chantier, dans l'exploitation des bâtiments, dans telle et telle suite, dans l'impropriété de tel ou tel dispositif par rapport à ce qu'en attendaient les gens, font que je n'ai pas l'audace de la jeunesse, elle est faite aussi d'inconséquences. Alors, comment rester inventif, surpris, être capable d'être surpris même par soi-même dans une situation d'expérience ? Le pire, c'est de radoter, de dire c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant, c'était avant, c'est tout. À vos côtés, pour cette équerre d'argent dans le jury, la lauréate de l'an passé, une architecte du Grand Est avec son agence installée à Strasbourg, Pascal Richter. Nous la recevions en janvier dernier à Strasbourg, justement, à la librairie Clébert, en plein mouvement des Gilets jaunes et lui posions la question du sens pris par le fameux rond-point à la française dans cette mobilisation. Ce qui se passe sur les ronds-points actuellement vient complètement contredire ce en quoi on croit, c'est-à-dire que l'architecture a une influence du lien social, enfin un vrai impact sur le lien social au travers de ces vides, mais des vides pensés. Et le problème de nombreuses villes, c'est que le vide n'y est pas pensé. Alors ces vides, ils doivent avoir des vraies qualités spatiales de proportion, de lumière, de rapport à des paysages choisis, mais aussi dans le lien qu'ils établissent à d'autres vides. Et ces vides peuvent être à la fois intérieurs ou extérieurs. Et quelque part, ce que nous on défend, c'est l'idée de penser le plein au service du vide et pas l'inverse. Et quand on voit la manière dont sont utilisés actuellement les ronds-points, c'est une surprise c'est l'inverse de tout ce qu'on pense. C'est un petit peu c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette chose qui est pour... Le nombre d'architectes qui ont essayé de réfléchir à quoi faire de ces ronds-points et on n'a jamais trouvé de solution. C'est les gilets jaunes qui ont trouvé la solution. Voilà, elle était entourée autour de notre grande table du philosophe Jean-Luc Nancy et du musicien Rodolphe Burget, Pascal Richter. Ça vous a aussi surpris, vous, Paul Chemethoff, la manière dont ces ronds-points ont pu retrouver une seconde vie et reprendre du sens à travers ce mouvement. Est-ce qu'ils disent quelque chose de la manière aussi dont les architectes doivent peut-être repenser leur rôle dans la cité et dans la société ? Pour revenir au rond-point, nous parlions tout à l'heure des pavillons. L'extension pavillonnaire en France, elle est basée sur la possession de voitures individuelles. Nul transport en commun ne peut desservir un lotissement infini comme celui qui a été construit. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que dans cette architecture de choses juxtaposées, le rond-point est devenu l'espace public et le supermarché, le seul équipement culturel, mais malheureusement commercial. Et moi, je suis extrêmement surpris de l'intelligence de ceux qui ont occupé les ronds-points pour en faire un espace public. Je ne sais pas ce qui les poussait, mais après eux, la situation, disons, cette façon de dire ceci est à nous, ceci est commun et non pas comme dans l'histoire de Raymond Deveau sur le rond-point dont on peut rentrer et jamais sortir. Ils ont affirmé ce lieu de l'échange, du partage et je crois que les gilets jaunes dont on s'est moqué constituent un élément outre d'appropriation des idéaux que disent les mots de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Et sans excès de romantisme, en quoi vous ont-ils vous remis en cause ou en question dans votre pratique ? Comment ils interrogent aussi autrement l'acte de faire de l'architecte et de l'urbanisme ? Mais l'architecte n'est pas différent de ceux qui logent. Il est aussi logé. Si vous voulez, cette partition que l'on tente de faire entre eux et nous, il est bien certain que je sais des choses que peut-être vous ne savez pas et vous savez des choses que je ne sais pas. Sauf que nous sommes capables de parler ensemble et de parler dans un même monde de mêmes espoirs et de mêmes avancées. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est le côté révélateur, si vous voulez, des gens qui cognent à la porte du commun. C'est ça qui cogne à leur façon et c'est ça qui m'intéresse dans ce mouvement qui en a surpris plus d'un, même sous certaines formes au départ. Mais je crois qu'il est un temps dans le commun qui est celui de la vie ensemble pour laquelle nous travaillons, pour laquelle nous faisons les coquilles. Voilà, c'est ce que vous avez à plusieurs reprises souligné à travers vos réalisations et les textes, les entretiens que vous avez pu accorder, notamment pour ce livre, Être architecte, Paul Chemetov, construire la maison des autres à partir de sa propre expérience d'habiter. Ça veut dire à son goût exactement, mais à propos de sa propre expérience d'habiter, on entend bien la nuance et la différence. Il y a un mot que vous avez déjà répété à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien, c'est commun. Il y en a un autre qui est important pour vous, c'est celui d'ordinaire. Quels sont les grands principes de cette architecture de l'ordinaire que vous avez défendu toute votre vie, Paul Chemetov ? L'ordinaire, ce n'est pas le quelconque, si vous voulez. Et je me souviens, une fois, j'avais proposé dans une municipalité de la périphérie parisienne de faire très bien de l'architecture ordinaire et je n'avais absolument pas été compris. On croyait que je voulais me débarrasser du projet qu'il me confiait, de logement en centre-ville, pour en faire des mètres carrés, pour en faire, disons, une comptabilité. Non. Si vous voulez, l'ordinaire, on appelle ça aussi, dans certaines, même à l'armée, c'est ce qui est quotidien, ce qui, jour après jour, se répète et fait la trame de votre vie. Et c'est ordinaire, il faut lui prêter la plus grande des attentions. Pourquoi, pourquoi certains devraient être, comme dans Métropolis, être dans les tuyaux, dans les bafons, ou charlots, dans l'état moderne, en train de visser éternellement ses boulons, et d'autres, dans leur tour de commande, avec vue sur l'horizon. Non. C'était pas ça, une société. C'est pas ça, et c'est pas ça un architecte que vous appelez... L'architecture, si vous voulez, est un art social. Oui. Voilà. Et un art temporel. Vous appelez l'architecte à travailler avec le temps et à travailler aussi avec son temps et avec le monde qui l'entoure. Paul Schemethoff, architecte, urbaniste, est notre invité jusqu'à 13h30. Bienvenue sur France Culture, il est 13h18. France Culture, la grande table, dans Paul Schemethoff, être architecte, discussion avec Frédéric Laine, Paul Schemethoff, vous citez notamment deux influences. L'une évidente à vos yeux, Bernard Laffeyes, votre enseignant pendant vos études à l'ENSBA, le premier à vous parler non d'argent mais d'économie dans le bâtiment. Là encore, une nuance intéressante peut-être à éclairer aujourd'hui. Quelle différence pour vous ? L'argent, c'est une unité de compte et l'argent par ailleurs, on peut dire que c'est le gain, le profit. L'économétrie dont parlait Bernard Laffeyes pour ceux qui ne connaissent pas, elle a disparu prématurément. C'est lui l'inventeur de ces hangars à locomotives circulaires que l'on voit quelquefois quand les locomotives étaient encore à vapeur avec des voûtes très ingénieuses pour que la fumée sorte des bâtiments qui ne toxiquent pas les conducteurs. et quand il parlait d'économétrie, il parlait en fait de la mesure. L'argent, c'est de la matière transformée, c'est du travail transformé, c'est aussi cela, c'est une unité de partage. On ne pourrait pas, si vous voulez, on ne peut pas être dans l'échange ancien, dans le troc. Si je venais à cette émission, je devrais venir pour parler avec vous, avec des plateaux repas et vous avec d'infini dictionnaires peut-être, pour qu'on puissait partager. C'est impossible, cette vie. Donc, la fiction monétaire est un équivalent d'autres choses capitalisées. Et ce que nous apprenait Bernard Lafaye, c'est de mesurer les choses. Pourquoi perdre de l'argent bête dans des fondations que personne ne verra parce qu'elles sont mal étudiées ? Pourquoi ne pas apprécier le juste rapport d'argent entre l'épaisseur d'un bâtiment et son éclairage naturel ? Etc. Etc. Voilà. Il vous a aussi appris visiblement que la postérité est une valeur toute relative, que la valeur foncière fait qu'il faut aujourd'hui toujours démoli au plus vite ce qui est désormais banni, ce qu'on attendait de vous, notamment sur la tour Cara à Saint-Ouen. Or, vous dites reconstruire, réutiliser, recycler, repenser ces espaces. Voilà aujourd'hui quelle est probablement notre priorité. Autre référence, influence, mais peut-être plus ambivalente, c'est celle pour vous de Le Corbusier et notamment de ces maisons jaoules que Le Corbusier avait construites entre 1953 et 1955. La perfection absolue selon vous, mais vous vous montrez plus sceptique sur sa chartre d'Athènes. On va écouter les mots de Le Corbusier à propos du béton. Tiens, on y revient. J'ai eu l'occasion d'employer enfin le béton par la pauvreté des budgets que j'avais. Je n'avais pas un sou. Et c'est aux Indes surtout que j'ai fait ces premières expériences. J'ai fait du béton brut et à Marseille, je l'avais fait également en 1947, de 1947 à 52, du béton brut. Ça a révolutionné les gens et j'ai fait naître un romantisme nouveau. C'est le romantisme du mal foutu. Mais dites-moi, est-ce que sans le béton, vous auriez pu concevoir votre architecture ? Est-ce que vous n'avez pas été tout de même dominé par ce matériau ? Non, moi j'ai été dominé par la bête homme et femme, n'est-ce pas, et enfant, par le centre familial qui est la famille, n'est-ce pas, le foyer, c'est plutôt le foyer, c'est le vrai mot, c'est de donner à l'être humain sa coquille. Voilà, coquille, coquille. On voit aussi de qui vous tenez ce mot, Paul Chemetoff, peut-être, j'ai inventé le romantisme du mal foutu. Oui, mais le Corbusier, je l'ai vu une ou deux fois, c'est quand même un personnage très ambigu, très daté de son temps, on l'a accusé de connivence avec tous les pouvoirs, en fait son problème c'était qu'on lui donne des commandes peu importe d'où elle venait. Par ailleurs, c'était un génie plastique, c'est évident, et ce romantisme du mal foutu, c'est pas qu'il est mal foutu, c'est qu'il a une texture de la matière pour se référer à un autre philosophe, Ernst Bloch, qui disait le WC par sa perfection lisse ne peut pas être le parangon des temps modernes. Si vous voulez, rien n'accroche, il y a une unité parfaite de la matière, une hygiène parfaite de la matière du WC, mais on n'imagine pas un monde construit de telles surfaces. C'est-à-dire, ce qui nous émeut dans une feuille, dans la texture d'un bois, quelquefois imprimé sur le béton, dans la trame et la chaîne d'un tissu, dans le grain d'un cuir, même dans le bruit différent que font nos pas sur tel et tel, sur du pavé ou sur du gravier ou sur de la terre battue, toutes ces sensations, on pourrait l'appeler autrement que mal foutu, c'est-à-dire toutes ces sensations, c'est notre ressenti, c'est notre monde des cinq sens, en quelque sorte. Et c'est ces cinq sens dans lesquels nous opérons le bruit, l'écho d'un logement qui n'est pas celui d'un autre. le volume, les espaces, les vues diagonales, enfin, on pourrait égrener à l'infini. Le Corbusier, l'auteur de « Quand les cathédrales étaient blanches » en 1943, va savoir s'il aurait aimé travailler sur la reconstruction de Notre-Dame après l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale en avril dernier. Et vous, Paul Schemeteuf, entrez dans cette chaîne historique, faire partie des architectes qui auront posé leurs mains sur cette construction, reconstruction, est-ce que ça vous a tenté ou est-ce que vous y voyez juste un concours de vanité ? Le Corbusier ne doutait de rien et il aurait certainement dit « Je vais reconstruire Notre-Dame ». Sauf que, je suis architecte tout comme lui, et peut-être plus cultivé techniquement que ne l'était le Corbusier qui est les maisons, j'ai occupé une maison de Corbusier, la maison Jaoul à un moment donné, la maison Planex, excusez-moi, très mal construite. C'est sur ces vieux jours que grâce à Bodiansky ou à Voliansky que son architecture s'est construite pour durer. Mais je n'ai pas, j'ai fait des tas de choses, j'ai réparé des tas de maisons anciennes et nouvelles. Je n'ai pas la compétence pour réparer une cathédrale, personnellement, et je m'en garderai bien. Par contre, comme citoyen, comme parisien, comme architecte, comme, disons, homme impliqué dans la culture de son temps, cette question ne m'indiffère absolument pas. Mais le dernier état connu, c'est celui que lui a donné Viollet-Duc. Si Notre-Dame était parvenue jusqu'à l'incendie, c'est grâce à la reconstruction de Viollet-Duc qui a fait un autre bâtiment que celui de Régine. La flèche est une invention de Viollet-Duc. Faut-il en faire un concours international de girofards d'hiver ? Non. La question qui se pose, elle est à la fois, elle concerne tout le monde, c'est qu'est-ce que nous voulons de ce symbole ? Et il est bien certain que les dommages, on le voit quand on passe devant, les dommages causés par l'incendie sont bien plus graves que ce qui était apparent au soir de l'incendie. La difficulté d'enlever l'ancienne charpente métallique qui a été soudée par l'incendie, l'anesthé de tout étayer, le danger qui était tellement proche d'un effondrement de la Tour Nord, toutes ces pierres gorgées d'eau, on est dans une situation extrêmement délicate et enfin, nom de Dieu pourrait-on dire, c'est un lieu de culte. Donc, il faut non seulement faire un concours de vanité, mais le rendre à sa destination première qui est le service des croyants. C'est une toute petite polémique dans le débat public. Néanmoins, est-ce qu'elle en dit pas long ? Auditionné à l'Assemblée nationale mercredi, le général Jean-Louis Georges Eulin, représentant spécial du président de la République pour cette reconstruction, a estimé qu'il était prématuré de se prononcer sur la restauration de la flèche. Il l'a fait savoir, en l'absence du principal intéressé, Philippe Villeneuve, l'architecte en chef de Notre-Dame de Paris. Quant à l'architecte en chef des banlieues et ce que j'ai cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois et je leur ferai de manière plus grave qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. Voilà, dire à un architecte qu'il devrait fermer sa gueule, c'est un peu une étrange façon, mais... C'est pire encore. Je pense que c'est Clémenceau qui disait la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée au sol militaire. Et encore plus la reconstruction de Notre-Dame. Qu'il ferme sa gueule ce Georges-Elin. Voilà, ça c'est la réponse de l'architecte au général. À 92 ans, je n'en ai pas la compétence. C'est fou de dire ça aujourd'hui. À 92 ans, de dire je n'en ai pas. 91. Ça ne fait rien. Né en 1928, j'ai fait les comptes un peu grossièrement. Vous pensez qu'il y a encore des choses qui vous échappent ? Je n'ai pas la compétence pour reconstruire une cathédrale du XIIIe siècle. Je peux l'acquérir, mais pas aujourd'hui. Il me faut quelque temps. Merci beaucoup à vous, Paul Schemethoff, d'avoir été avec nous dans cette discussion avec Frédéric Laine. Paul Schemethoff, être architecte, c'est passionnant. C'est paru aux éditions Arléa. Vous racontez aussi tout ce qui vous a fait vivre, battre votre cœur d'architecte durant toutes ces années. Vous vous montrez et présentez en propagandiste de votre propre foi, celle de l'architecte. Je vous recommande vivement cette lecture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission. A Maya Nescovic et Jean-Christophe Brianchon avec l'aide précieuse de Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées. A Oriane Delacroix et Henri Leblanc avec l'aide là aussi précieuse de François Bréus et de Sophie Marty pour La Grande Table Culture. A la réalisation aujourd'hui, c'était Eric Lancien avec Jean-Guylain Meij à la vidéo Jérémy Kaufmann. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture. Merci.